Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce second live. Nous allons voir ensemble les prévisions de la semaine prochaine pour les taureaux, les vierges, les béliers et les lions. Donc je vais faire quatre signes astrologiques et demain samedi je ferai les derniers signes donc les sagittaires, les cancers, les poissons et les scorpions. Alors sachez que vous avez le replay du premier live d'hier sur ma page Facebook donc vous y retrouverez les prévisions astrologiques des signes d'air, balance, verso, gémeaux et capricornes. J'espère que vous avez passé une excellente journée, une excellente semaine. Nous sommes le week-end, le soir du week-end. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end également. Alors j'espère aussi que je n'ai pas trop bafouillé. Ne m'en voulez pas si par moment cela pourrait m'arriver de bafouiller. Bon allez, je me concentre sur donc les... Nous avons fait les balances, verso, gémeaux, capricornes. Donc les taureaux. Allez, les taureaux pour la semaine prochaine, pour la semaine du 12 février. Donc je me concentre sur vous les taureaux. Donc ce tirage s'adressera aux ascendants taureaux et aussi aux lunes en taureaux. Donc je vais tirer deux cartes. Une première carte pour le début et le milieu de semaine. Une deuxième carte pour la fin de semaine. Je rajouterai deux autres cartes du Golden Universal Tarot qui est une des versions du Rider Waite. Un tarot qui est très utilisé dans les pays anglo-saxons. Allez, les taureaux, les taureaux que vous réservez cette nouvelle semaine. N'hésitez pas également à aimer la page. Car vous êtes très nombreux à m'avoir laissé des commentaires de retour positif sur le live d'hier. Mais si vous souhaitez avoir plus de notifications et être au courant de mes prochains lives, de mes prochaines vidéos, de mes publications sur ma page Facebook, allez-y, cliquez sur la page. Et pour ceux qui veulent un tirage privé, parce que j'ai eu énormément de questions par rapport à cela, je mettrai le lien de mon site de tirage privé au-dessus de ce live qui sera en replay sur ma page Facebook. Donc vous pouvez aussi retrouver le lien sur ma page Facebook. Vous pouvez aussi le retrouver sur ma chaîne YouTube. Tout est disponible sur ma page Facebook. Allez, les taureaux, les taureaux, pour cette semaine, le 12 février, les taureaux. Alors, pour ce début et ce milieu de semaine, nous avons le jugement qui parle de nouvelles. Certains d'entre vous seraient dans l'attente d'une nouvelle, d'un message très important concernant leur situation professionnelle ou leur situation financière. De façon anecdotique, il est vrai que cela pourrait parler du retour d'une personne du passé et vous pourriez donner une seconde chance à cette relation amicale ou amoureuse. Ça parle de renouveau, de changement. Certains d'entre vous devront accepter des changements concernant leur vie en général ou un aspect de leur vie. Ça pourrait aussi parler de procéder à des petits changements qui pourraient débloquer une situation qui pourrait être plus ou moins confuse pour certains d'entre vous. En tout cas, la communication sera très dense. Elle sera très importante durant ce début et ce milieu de semaine. Donc, profitez-en pour exprimer vos opinions et pour exprimer également vos émotions à vos proches, à des personnes qui vous sont chères. Alors, pour cette fin de semaine, nous avons, waouh, la maison Dieu. Ça va pas mal remuer au niveau émotionnel. Alors, excusez-moi. Alors, de façon anecdotique, non, de façon générale, ça pourrait parler d'un déménagement. J'ai cette sensation que certains d'entre vous seraient dans l'attente d'une décision concernant un déménagement possible que vous envisagez depuis un certain temps. Alors, ça pourrait aussi parler d'un événement soudain, inattendu, qui va vous tomber sur la tête et vous n'allez pas vous y attendre. Alors, ça pourrait parler de cette nouvelle que vous attendez. Ça pourrait parler d'une bonne surprise, d'une révélation, d'une prise de conscience par rapport à une situation qui pourrait être très difficile à vivre. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous serez prêt à vous engager dans un nouveau projet, dans une nouvelle aventure. Vous êtes prêt également à vous débarrasser de choses qui ne vous conviendraient plus, de situations négatives, dans ces mécanismes d'action et de pensée qui seraient totalement obsolètes pour opter pour un nouveau fonctionnement de vie. En tout cas, il y aura des changements durant cette semaine. Donc, accrochez-vous, mes amis taureaux, ascendants taureaux et l'une en taure. Excusez-moi, je vais perdre ma voix. Allez, je me concentre sur vous, les taureaux. On va commencer par la lame Le Jugement. Et oui, ce sont les aléas du direct. Le Jugement, le Jugement pour les taureaux. Et nous avons, waouh ! Devinez quelle carte j'ai tirée pour vous, mes amis taureaux, le Jugement. Vous avez deux fois la même carte. Donc, c'est très fort, le message est très fort. Nous avons en plus une lame majeure. Donc, cela veut bien dire qu'il y aura des changements qui vont commencer à s'opérer durant ce début et ce milieu de semaine. Alors, ça pourrait parler d'un changement professionnel. Ça pourrait aussi parler d'un changement par rapport à votre situation financière. Il est vrai que ça pourrait aussi parler d'éveil. Un don pourrait s'éveiller et j'ai cette sensation que vous pourriez l'explorer durant ce début et ce milieu de semaine. Ça parle également d'accepter tous ces changements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Car j'ai vraiment cette sensation que cette crise que certains d'entre vous pourraient subir avec la maison de Dieu pourrait être libératrice et elle pourrait être très salutaire. Vous allez prendre conscience de certaines choses durant cette semaine qui vont vous permettre d'aller de l'avant beaucoup plus sereinement. Alors, je vais tirer une autre carte pour la maison de Dieu. Alors, je vais faire une autre carte pour la maison de Dieu. Alors nous avons le cavalier d'épée Effectivement ça va aller vite Durant cette fin de semaine Ça va pas mal remuer au niveau émotionnel Dû à cet événement soudain Dû à cette surprise Qui va vous tomber dessus J'ai vraiment cette sensation Que vous serez prêt à partir de là A aller de l'avant Que vous serez prêt à effectuer des changements Et à accueillir de nouvelles opportunités Qu'il s'agisse de nouvelles opportunités professionnelles Ou matérielles Alors ça pourrait aussi parler de recevoir un message Au niveau de vos finances Un message très important Qui pourrait débloquer une certaine situation Voilà mes amis Taureau Ascendant Vierge Ascendant Vierge En Vierge Pardon Pour la semaine prochaine Pour voir ensemble Vos prévisions Allez les Vierges Je me concentre sur vous Je vais tirer deux cartes Pour la semaine du 12 février Décidément J'ai un gros chat dans la gorge Allez si cela ne vous dérange pas Je vais prendre un verre d'eau Parce que je vais me déshydrater Je ne vais pas pouvoir continuer ce live Allez Les Vierge Alors qu'avons-nous comme message Pour ce début et ce milieu de semaine Waouh Nous avons une carte magnifique Il s'agit du soleil Le soleil sera présent Il va vous apporter toute sa lumière Et il va vous accompagner Donc si vous traversez une phase plus ou moins difficile Et que vous avez besoin de solutions Vous avez besoin d'aide ou de conseils J'ai cette sensation Qu'il y aura une personne autour de vous Très positive Et qui pourrait vous soutenir Par rapport à votre quête Qu'il s'agisse de votre quête personnelle Ou de votre quête professionnelle Alors ça pourrait aussi parler De retrouver de l'enthousiasme De l'optimisme Ça parle d'un dénouement positif D'une issue positive A une situation qui a pu être difficile Ça pourrait aussi parler de partenariat De collaboration D'intégrer une nouvelle entreprise De signer un accord financier Un contrat professionnel Ça parle aussi d'esprit d'équipe De travailler en binôme De cet esprit de cohésion De réunion amicale ou familiale Moi j'ai vraiment cette sensation Que la communication sera très dense Très développée durant ce début Et ce milieu de semaine Ce qui pourrait faciliter Certaines choses vous concernant Moi j'ai vraiment ce ressenti Que vous allez pouvoir vous exprimer Que vous allez pouvoir être Beaucoup plus communiquant Durant ce début et ce milieu de semaine Et cela va vous aider A avancer sur votre chemin Et pour cette fin de semaine Nous avons une autre carte très positive Il s'agit de l'impératrice C'est la carte de la réalisation Vous allez pouvoir vous réaliser Durant cette fin de semaine Alors ça pourrait parler De recevoir des conseils Ou un soutien d'un personnage Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme D'expérience Qui pourrait vous aider A débloquer une certaine situation Qu'il s'agisse de votre situation professionnelle Ou de votre situation personnelle Cela pourrait aussi parler De retrouver confiance en vous Durant cette semaine Ce qui va vous aider A aller de l'avant A atteindre vos objectifs Cela parle également De recevoir des messages écrits Qui seraient très importants Concernant votre vie professionnelle Ou votre vie personnelle Moi j'ai vraiment cette sensation Que cette semaine sera très positive Pour vous Elle sera très stimulante Et très motivante Moi j'ai vraiment le ressenti Que vous allez retrouver Cette motivation Et cette persévérance Pour atteindre Tous vos objectifs Je vais rajouter Deux autres messages Du Golden Universal Tarot Alors ça pourrait aussi parler Au niveau sentimental D'une nouvelle rencontre Pourquoi pas Surtout avec la lame Le soleil Et l'impératrice Vous pourriez rencontrer Une nouvelle personne Et vous pourriez envisager Une relation amoureuse Ça pourrait aussi parler D'une relation amicale également Il y aura pas mal de communication Le soleil Et nous avons la reine d'épée Effectivement Des choses seront dites Des vérités seront révélées Ça pourrait parler De ce personnage Dont je vous ai parlé Qui pourrait vous venir en aide Qui pourrait vous aider A trancher une situation A faire des choix Ou à prendre des décisions Qui auraient un impact Très positif Concernant votre vie professionnelle Ou votre vie personnelle En tout cas vous allez retrouver confiance en vous Et vous allez pouvoir vous réaliser Par la suite Ce qui est très positif Ah et nous avons Le 3 d'épée Alors effectivement Ça pourrait parler De votre situation sentimentale Il est vrai que certains d'entre vous Pourraient ressentir Un certain poids émotionnel Dû à une rupture sentimentale Qui a pu être douloureuse Dû à leur passé affectif Vous vous sentiriez Plus ou moins à terre Plus ou moins rejetée Et pourtant Il y a une issue positive Avec le soleil Durant cette semaine Moi j'ai vraiment cette sensation Que vous allez pouvoir Vous réaliser Et vous affirmer de nouveau Au niveau personnel Et au niveau sentimental Moi j'ai vraiment cette sensation Que votre état émotionnel A été assez chaotique A été assez difficile à supporter Il y a eu des hauts et des bas Mais vous allez pouvoir Vous réaliser Durant cette semaine En tout cas Il y aura une personne À vos côtés Une personne très positive Qui va vous aider À aller de l'avant Et à retrouver cet optimisme Qui a pu vous manquer Que ce soit par rapport A votre vie professionnelle Ou que ce soit par rapport A votre vie personnelle Voilà mes amis vierges Ascendant vierge Et lune en vierge J'espère que ce tirage Vous éclairera Durant cette nouvelle semaine Et nous allons passer Au Donc nous avons fait Les capricorns Pour aux vierges Nous allons passer Au bélier Au signe de feu Alors que vous réserve Cette semaine du 12 février Mes amis béliers Alors sachez que ce tirage S'adresse aussi aux ascendants béliers Et aux lunes en bélier Donc rassurez-vous Si vous avez raté votre signe Vous avez les replays Sur ma page Facebook Alors les béliers Les béliers Pour cette semaine du 12 février Merci pour votre présence Je vois que nous sommes Une quinzaine Merci infiniment Alors qu'avons-nous ? Nous avons la force Pour ce début Et ce milieu de semaine J'ai cette sensation Qu'il y aura des hauts Et des bas Durant ce début de semaine Vous allez devoir lutter Vous allez devoir fournir Pas mal d'efforts Pour gérer vos émotions Et gérer la situation Dans laquelle vous pourriez vous trouver Alors cela pourrait concerner Votre situation professionnelle Comme votre situation personnelle Il y a une réussite au bout Mais pas sans effort Et sur du long terme Donc surtout Ne relâchez pas vos efforts Mon guide Et le tarot de Marseille Insiste sur ce fait Vous devez continuer À avancer Vous êtes sur la bonne voie Continuez à lutter Ne désespérez pas Ne baissez pas les bras Face aux obstacles Ou aux blocages Vous allez savoir Les surmonter Car vous avez Cette force intérieure Cette persévérance Et cette détermination Pour aller jusqu'au bout Donc il y aura Une certaine lutte Durant ce début Et ce milieu de semaine Et pour cette fin de semaine Nous avons le diable Alors le diable Qui pourrait parler Justement de cette lutte Que vous allez mener Par rapport à certaines personnes Qui pourraient être négatives Ça pourrait parler également D'émotions négatives Négatives pardon Qui pourraient être liées À une situation très difficile Ça pourrait parler De discorde De conflit Ça pourrait parler De votre situation professionnelle Qui pourrait être Assez problématique Ou ça pourrait aussi Parler de votre situation personnelle J'ai vraiment ce ressenti Que vous allez réussir À vous libérer De ces liens De ces attaches Très oppressantes Durant la fin De cette semaine prochaine Ça pourrait aussi parler De l'aspect financier Ça reste une carte Très positive Concernant les finances Vos finances Pourraient s'améliorer Ça pourrait parler Pourquoi pas D'une rentrée d'argent D'un apport financier D'un placement fructueux Ça pourrait même parler D'envisager une promotion Professionnelle Donc n'hésitez pas À demander une promotion À votre hiérarchie Ça pourrait aussi parler De votre ego Votre ego Pourrait vous stimuler Pourrait vous aider À aller de l'avant Et à débloquer Une situation Quel que soit Le domaine Ça pourrait aussi parler D'une personne Qui pourrait être Très autoritaire Donc faites attention Éloignez-vous De personnes assez négatives Assez jalouses Oui Hypocrites Par rapport À votre situation Qu'il s'agit De votre situation Professionnelle Si vous avez Des projets en tête Soyez discret Travaillez en sous-marin En quelque sorte Pour pouvoir Mettre en place Votre projet Ça pourrait aussi Parler de votre imagination Pour certains d'entre vous Donc si vous avez Un projet Dans le domaine artistique Ce projet Pourrait commencer À se mettre en place En tout cas Votre imagination Pourrait vous aider Justement À développer Ce projet Allez je vais rajouter Deux autres messages Du Golden Universal Tarot Ça pourrait aussi Parler avec le diable D'un manque De confiance J'ai vraiment Cette sensation Que vous allez Vraiment devoir Lutter Durant cette semaine Mais il y a Une réussite au bout Car vous êtes Mes amis Bélier Une force De la nature Vous êtes Très persévérant Vous êtes Déterminé Et vous êtes Prêts À atteindre Vos objectifs Donc surtout Ne relâchez Pas vos efforts C'est ce que Mon guide Vient de me dire Pour vous Alors Qu'avons-nous Qu'avons-nous Oui nous avons Le 9 de bâton Il va falloir Vous protéger Durant ce début Et ce milieu de semaine Il va falloir Être assez méfiant Surtout associé Avec la lame le diable Vous allez devoir Vous méfier de personne Autour de vous J'ai cette sensation Que vous avez déjà Conscience de ces faits Et que vous êtes Prêts à relever Tous ces défis À surmonter Tous ces blocages Tous ces obstacles Je vais rajouter Un autre message On va faire un autre message On va faire un autre message On va faire un message et nous avons le 10 d'épée qui est une carte très forte au niveau émotionnel qui pourrait parler de ce besoin de vous retrouver de vous ressourcer, certains d'entre vous pourraient se sentir mis à terre pourraient se sentir rejetés exclus d'un groupe moi j'ai vraiment cette sensation que vous avez été blessé dans le passé et que vous avez besoin aujourd'hui d'avancer et de guérir d'anciennes blessures alors il est vrai que cette semaine sera assez difficile au niveau émotionnel pour certains d'entre vous mais j'ai cette sensation que grâce à votre force intérieure grâce à votre détermination vous allez pouvoir aller jusqu'au bout vous allez pouvoir surmonter toutes ces souffrances entre guillemets tous ces blocages toutes ces émotions négatives je dirais plutôt car j'ai vraiment cette sensation qu'il y aurait des personnes autour de vous ou des situations très toxiques et qui vous empêcheraient d'atteindre vos objectifs voilà mes amis béliers passez une excellente semaine j'espère que ce tirage vous aidera justement à aller de l'avant et à surmonter tous ces blocages ou tous ces obstacles que vous pouvez rencontrer durant cette semaine n'hésitez pas également à regarder le tirage de votre ascendant car parfois votre ascendant peut plus vous parler que votre signe solaire moi ça m'arrive également que mon ascendant me parle plus que mon signe solaire nous allons passer donc au lion au dernier signe de ce live et ensuite demain je referai un autre live pour la suite des signes donc il restera si je ne me trompe pas le sagittaire le cancer le poisson et le scorpion donc là je me concentre sur vous les lions ascendant lion et lune en lion pour cette semaine du 12e midi alors je vois des cœurs merci beaucoup merci de votre présence merci infiniment allez les lions les lions bon j'espère que vous n'avez pas été bloqué par la neige moi j'ai de la chance il ne neige pas il a neigé quelques flocons hier matin allez les lions les lions les lions pour cette semaine du tout alors qu'avons-nous pour ce début et ce milieu de semaine nous avons une carte très dynamique et très active et nous avons le mât vous avez pas mal vous déplacer durant ce début et ce milieu de semaine ces déplacements pourraient être dû à votre activité professionnelle ça pourrait parler également de votre envie de changer d'environnement professionnel ou d'environnement personnel alors ça pourrait parler de cette envie de déménager de cette envie de partir de fuir une certaine réalité ça pourrait parler de fluctuation émotionnelle d'instabilité émotionnelle pour certains d'entre vous ça pourrait aussi parler d'envisager pour certains d'entre vous d'une rupture professionnelle ou d'une rupture sentimentale moi j'ai cette sensation que vous avez besoin de passer à autre chose vous avez besoin de souffler de changer d'air également donc ça pourrait parler d'un déplacement qui vous permettrait justement de vous retrouver seule et qui vous permettrait de vous libérer ça parle réellement de libération de retrouver votre indépendance moi j'ai vraiment ce ressenti que vous avez besoin de vous détacher de liens ou de vieilles attaches pour aller de l'avant pour aller vers votre avenir pour de nouveaux horizons alors ça pourrait aussi parler de reconversion professionnelle pour certains d'entre vous pour cette fin de semaine nous avons la lame tempérance alors tempérance associée avec le mât pourrait parler de déplacement justement de prendre des vacances d'envisager un voyage de vous ressourcer de retrouver cette énergie de retrouver cette harmonie intérieure qui pourrait vous manquer ça parle également de discussion de communication de réconciliation pour certains d'entre vous et de faire la paix avec eux-mêmes et la paix avec les autres ça parle également de retrouver cette confiance en vous de retrouver cette sérénité qui pourrait vous manquer pour pouvoir aller de l'avant certains d'entre vous pourraient cogiter pour s'interroger par rapport au devenir de leur situation professionnelle ou par rapport au devenir de leur situation personnelle il semblerait que vous pourriez trouver des solutions que vous pourriez trouver des réponses mais vous allez devoir vous recueillir vous allez devoir guérir danser une blessure penser vos blessures pour pouvoir guérir et pour pouvoir vous recentrer car certains d'entre vous ont vraiment besoin de se recentrer pour pouvoir suivre de nouveau leur chemin ça pourrait aussi parler de faire des concessions et de faire des compromis ça parle aussi au niveau professionnel de passer des entretiens pour pouvoir obtenir un nouveau job un nouvel emploi je vais rajouter deux autres messages du Golden Universal Tarot donc il y aura pas mal de déplacements pour la plupart d'entre vous durant cette semaine prochaine certains d'entre vous devront mettre de l'eau dans leur vin d'autres pourraient agir sur un coup de tête avec la lame le mât durant ce début et ce milieu de semaine prochaine quel est le message supplémentaire pour le mât vous les lions et nous avons le roi d'épée et oui effectivement vous êtes prêt à trancher une situation qui ne vous conviendrait plus à laisser de vieilles attache derrière vous pour aller de l'avant pour vous tourner vers votre avenir moi j'ai vraiment ce ressenti que vous allez reprendre confiance en vous et que vous êtes prêt au niveau professionnel à vous reconvertir à changer de voie professionnelle ça pourrait parler aussi de l'aide d'un personnage d'expérience qui pourrait vous aider à prendre votre décision car certains d'entre vous auraient en tête depuis un certain temps d'envisager un changement professionnel un changement personnel un déménagement ou un voyage je vais rajouter un autre message pour la lame tempérance tempérance qui vous dit également de patienter si votre situation n'évolue pas comme vous le souhaiteriez j'ai vraiment le ressenti qu'elle va évoluer qu'il y a des actions très positives que vous allez réaliser pour pouvoir faire progresser votre situation vous allez devoir être patient vous recentrer vous reconnecter à vos émotions vous reconnecter à vos désirs pour pouvoir aller de l'avant car il est vrai qu'avec le mât ça pourrait parler de suivre vos désirs vos besoins et de prendre un nouveau chemin hors des sentiers battus et parfois contre la vie de tous mais peu importe vous serez prêt à prendre des risques les messages pour la lame tempérance les énergies sont très fortes allez, qu'avons-nous pour vous ? waouh ! nous avons une carte pleine d'espoir une carte magnifique il s'agit de l'étoile carte très luminaire comme vous pouvez le voir cette carte illumine le tirage elle vous apporte cette confiance que certains d'entre vous pourraient manquer ne baissez pas les bras par rapport à votre situation qui n'évoluerait pas aussi vite que vous le voudriez moi j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a pour vous pour la plupart d'entre vous de fortes probabilités que vos aspirations ou que vos projets se réalisent par la suite ça parle aussi de guérison émotionnelle surtout associée avec la lame tempérance de penser ces blessures de prendre soin de soi et de prendre soin des personnes qui vous entourent alors ce n'est pas une carte très active mais l'étoile parle de cette confiance que vous devez retrouver que vous devez avoir par rapport à toutes les actions que vous allez entreprendre pour faire progresser votre situation quelle qu'elle soit ça parle également d'amitié vous ne serez pas seul durant cette semaine vous pouvez compter sur des personnes qui vont vous entourer qui vont vous aider à aller de l'avant voilà mes amis Lyon ascendant Lyon et lune en Lyon j'espère que ce tirage vous aidera à y voir clair et vous aidera aussi à avancer durant cette semaine du 12 février donc j'en ai terminé avec ces 4 signes nous passerons au dernier signe demain pardon pour le dernier live donc là je vais regarder vos petits commentaires alors et bonjour Nikita j'adore ma semaine merci merci à vous merci Jen Adil bonsoir Viviane merci c'est un plaisir Romain de faire de prendre du temps pour faire vos vidéos pour faire vos horoscopes pour la semaine prochaine bonjour Virginie bonsoir Doussa bonjour à tous c'est quel signe alors c'est alors nous avons eu le signe du si je ne me trompe pas du taureau de la vierge du bélier et du lion à la fin de ce live vous aurez le replay sur ma page facebook donc je vais noter tous les signes et hier nous avons eu les premiers signes et les signes d'air et demain nous aurons la suite les derniers signes alors je ne peux pas faire de live comment dire assez long pour effectuer les 12 tirages pour chaque signe astrologique c'est déjà difficile de faire un live d'une combien de temps de plus de 30 minutes donc bon faire un live d'une heure d'une heure et demie pour le moment je ne m'en sens pas capable mais pourquoi pas par là pour la suite alors Virginie bonjour Oda Rose merci merci à vous Stéphanie bonsoir et merci merci Stéphanie alors je vais essayer de descendre un petit peu si j'arrive je vais remonter j'ai beaucoup de messages oui bonsoir Mireille bonsoir Marie-Ange bonsoir Monique oui ça va bouger voilà donc écoutez je vous laisse je vous souhaite une excellente soirée et nous nous retrouvons pour les derniers signes demain pour le dernier live pour les prévisions astrologiques pour chaque signe astrologique vous les prévisions astrologiques effectivement pour chaque signe je vais y arriver pour la semaine prochaine prenez bien soin de vous et je vous dis à demain et à très très vite ciao ciao